Bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode dédié à la diversité et l'inclusion. L'idée aujourd'hui c'est qu'on se concentre sur l'étape du recrutement et on vous donne finalement les clés et les techniques pour attirer des candidatures diversifiées et être plus inclusifs dès votre première rencontre finalement avec ce qu'ils vont être vos futurs employés. Pour ça on a réuni un panel d'experts sur le sujet, donc je démarre par ma droite. Morgane, est-ce que tu peux te présenter ? Je peux, oui. Enchantée, moi c'est Morgane, je suis talent sourceur, c'est un rôle un peu différent d'un recruteur, je reviendrai un peu plus tard. J'ai commencé dans un cabinet de recrutement généraliste, donc pas du tout dans la tech, avant de passer de start-up en start-up en ESN, mais cette fois-ci dans la tech. Et moi donc du coup aujourd'hui je suis chez Fisting Tech, donc c'est une plateforme qui se veut comme un LinkedIn de la tech, mais pour les femmes, qui connecte les femmes dans la tech, qui leur permet de trouver des paires et pourquoi pas aussi des opportunités. Et donc je reviens du coup sur la différence entre sourceurs et recruteurs. Moi mon rôle c'est vraiment d'identifier, d'attirer et d'engager les talents dans des process de recrutement qui seront eux faits par les recruteurs en général. Donc moi mon rôle il est vraiment focus sur la personnalisation, l'identification et tout ce qui est data aussi pour savoir où sont les bons profils, comment les approcher, avec quels arguments. Donc voilà pour moi. Enchantée d'être là en tout cas. On passe à Caroline. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Caroline Chavier, donc ça fait huit ans que je fais du recrutement principalement dans la tech. Donc j'ai une expertise sur tous les profils ingénieurs et notamment sur tous les sujets en lien avec l'intelligence artificielle. Je suis aussi la cofondatrice d'un meet-up qui fait partie d'une association mondiale qui s'appelle Women in Machine Learning and Data Science. Donc aujourd'hui c'est un chapitre à Paris qui compte à peu près 4000 membres. Nous aussi on fait des présentations principalement techniques en ligne en ce moment. et moi je suis ravie d'être là aujourd'hui parce qu'en fait on va parler de tout ce qui me passionne, de tout ce qui fait que l'année dernière j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle The Alliance. Donc pour faire très simple, moi j'accompagne aujourd'hui des entreprises, que ce soit des startups, des scale-up ou des PME, des plus grandes structures, sur les thématiques en lien avec le recrutement et la diversité. Donc typiquement je recrute, je fais des audits sur la diversité et des formations que j'ai conçues sur ces sujets-là. Et j'accompagne aussi, je fais du coaching pour des personnes ingénieures, racisées, issues des minorités, donc je les aide dans leur recherche d'emploi. Donc aujourd'hui, moi je suis contente d'être là parce que je sais qu'on a tous et toutes des parcours complémentaires et qu'on va chercher à vous équiper avec des solutions. On ne va pas juste parler de diversité pour faire bien, on va vous donner des pistes pour être des acteurs et des actrices de la diversité. Merci Caroline. Pierre Arnault. Hello et enchanté. Pour ma part, ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je suis dans le recrutement. Je suis un ancien journaliste tech, après j'ai été hiring manager, avec toutes les erreurs classiques qu'on peut faire lorsqu'on débute en recrutement. Puis je suis devenu effectivement recruteur tech, puis maintenant talent acquisition manager. Comme on dit, principalement en scale-up la plupart du temps. J'ai aussi fait pas mal de passages en gaming pour en revenir finalement toujours à la tech. Et alors de façon anecdotique, à peu près une heure à deux heures par semaine, j'aide également des profils à trouver des emplois ou des personnes à se lancer dans le recrutement, parce qu'effectivement l'activité a beaucoup changé. Voilà, enchanté. Merci à tous les trois. Et du coup, voilà, moi c'est Lucille, société Tim Taylor. Donc je suis dédiée au développement commercial de la France, de notre solution de recrutement, qui allie site carrière personnalisable, qui allie une partie ATS, donc Applicant Tracking System. Je pense que tout le monde connaît dans la salle, mais c'est bien de le rappeler. Et tout ce qui est outils de nurturing également, pour pouvoir communiquer avec vos candidats. Mais historiquement, une société suédoise, donc je vous parle de Stockholm. Et vous êtes les bienvenus. Hop, si on démarre. Alors on a prévu un petit jeu pour aujourd'hui. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ? Je croyais qu'ils allaient nous donner des clés et que ça allait être du concret. Bien sûr, c'est ce qu'on va vous donner, mais l'idée c'est que ça soit aussi fun. Ce que je vous propose, c'est soit vous, depuis votre PC, de vous connecter à www.menti.com et de mettre le code 300470 ou avec votre téléphone portable, vous ouvrez votre caméra, votre smartphone, hop, caméra, vous flashez le code à l'écran. Et normalement, vous arriverez sur le lien qui est écrit à droite pour pouvoir participer. Donc, vous avez prévu des petites questions. Et l'idée, c'est que ça soit assez interactif et que du coup, on voit les réponses de l'audience en direct depuis notre écran. Je vais attendre un tout petit peu que vous vous connectiez. N'hésitez pas à réagir. Vous voyez, en bas de la slide, il y a un petit cœur. Quand vous êtes connecté, vous pouvez liker la slide pour montrer que vous avez bien réussi à vous connecter. Lucille, il y a eu une requête de mettre le lien directement dans le chat pour que les gens puissent cliquer dessus. Yes. C'est juste que... Est-ce que quelqu'un peut le faire ? Parce que quand je partage mon écran, en fait, je ne vois plus le chat. C'est pratique. On avait dit que c'était moi qui m'occupais du chat. Si quelqu'un peut juste mettre... Vous pouvez juste mettre www.minti.com et à côté, du coup, le code 30470. Ça suffit pour les PC. C'est génial de voir tous ces cœurs. Hop, je vais juste rafraîchir. Voilà. Voilà. C'est bon. Du côté du chat, il n'y a pas de souci. Ça arrive. Ouais. Allez, on démarre. Vous pouvez... De toute façon, il y aura toujours le code à l'écran. Donc, vous pouvez... Alors, première question. On se lance dans le vif du sujet. Votre société a-t-elle des programmes en place pour attirer des candidatures diversifiées ? Normalement, vous avez sur votre écran soit de smartphone, soit votre ordinateur la possibilité de répondre. Donc, oui ou non. Ou je ne sais pas. Je crois que j'avais mis un truc genre, je ne sais pas. Tu peux, du coup, remettre un grand écran. Si tu... Ah, pardon. Oui. Merci, Morgane. Il y en a une qui suit dans l'audience. Hop. Hop. Voilà. Morgane est toujours une bonne élève. Oui, on tient. Non, mais on voit quand même qu'au niveau de l'audience, on a une tendance plus forte sur un nom pour cette question. Donc, a priori, on est quand même une majorité où il n'y a rien de fait pour un moment dans ces sociétés sur l'aspect diversité et inclusion. Oui. Avec quand même 59%, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'on a du travail aujourd'hui. Deuxième question. Donc, la diversité dans votre société. Et là, l'idée, c'est que vous nous disiez un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que votre main d'œuvre, de manière générale, elle est diversifiée ? Alors, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai envie de répondre, mais comme je suis toute seule, je viens d'abstenir. Je ne vous laisse pas en plein écran. Donc, notre management est diversifié. Notre management est engagé sur le sujet de la diversité et d'inclusion. Est-ce que vous êtes complètement d'accord ou complètement non d'accord ? Moi, j'attends qu'on soit au nombre de participants complet par rapport au sondage pour avoir une petite remarque. J'espère que tout le monde participe. À mon avis, non, mais bon, au moins, ça nous donne... Là, en bas, on voit 29, 30 participants. Ça augmente. Oui, je pense que tout le monde doit être en train de participer. Oui, ça augmente vite. 33, 34, 94. C'est plutôt équilibré. Oui, c'est assez équilibré. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on voit qu'effectivement, le management, en tout cas, a envie d'en parler ou d'en discuter. Ça, c'est une très bonne chose. La manœuvre, finalement, a l'air assez diversifiée, en tout cas relativement diversifiée. Ça pourrait être intéressant de creuser. En réel, par contre, au niveau du management, du top management, parce que je pense qu'on parle plutôt de ça, sans surprise, c'est effectivement assez mauvais. Hop. Allez, passons à la troisième question. Après, on vous laisse tranquille un petit moment, mais c'est l'histoire de savoir un petit peu à qui on a affaire dans l'audience. Donc, est-ce que vous regardez les chiffres liés à la diversité et l'inclusion ? Donc, du coup, plutôt vous, de façon individuelle. Et vraiment, n'ayez pas honte de dire que ce ne sont pas des chiffres que vous ne regardez pas, si c'est le cas, parce que ça dit quelque chose. Ça permet de préciser, c'est anonyme, bien sûr. Oui. On ne va pas balancer tout ça à vos management. Par la suite, ne vous inquiétez pas. J'essaye, mais je ne sais pas par où commencer. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on va vous donner une partie des clés pour mettre en place cette stratégie, du coup, dès l'étape de recrutement. Pour info, une première, pour ceux qui n'étaient pas forcément là, il y avait un premier volet qui avait eu lieu en décembre pour justement décortiquer le sujet, dédramatiser finalement un sujet qui est quand même assez vaste, où la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est voilà, moi, ce n'est pas pour moi ou non, mais c'est trop compliqué. Ça me ferait partir dans un chantier pas possible. Le premier volet, c'était justement dédié à vous faire comprendre que ça s'adresse à tout le monde, que ce n'est pas si compliqué et surtout, le plus vite que vous vous y mettez, le mieux c'est, pour plein de raisons différentes. Si vous voulez retrouver le recording, de toute façon, je vous le remettrai dans le mail qui vous enverra le recording de cette session. Je vous mettrai les deux, comme ça, vous aurez la possibilité de le revoir sans problème. Donc oui, on voit que la majorité de l'audience, en tout cas, essaye, mais ne sait pas par où commencer. Donc, bienvenue, on va vous aider pour démarrer sur le sujet. Ne vous inquiétez pas. Hop. Premier chapitre, on va s'intéresser au démarrage, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma société, quelle est la situation actuelle de ma diversité et de mon inclusion dans l'entreprise ? Beaucoup, finalement, on se rend compte, placent leurs efforts sur le sujet, d'abord sur les employés existants, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut, la première étape, elle consiste déjà à s'intéresser à votre pipeline de candidats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dédie ce deuxième volet à l'étape de recrutement. La plupart des organisations, elles doivent d'abord jeter un regard honnête sur la situation actuelle et donc, on démarre par ça. Est-ce que, Pierre Arnault, tu peux nous donner quelques idées de choses que toi, tu aurais mis en place en interne dans tes différentes expériences pour justement nous aider à observer cette situation actuelle et finalement, en sortir la stratégie qui en découvera ? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans la plupart des entreprises dans lesquelles je travaillais, alors je peux en citer quelques-unes, Doctolib, Ubisoft, Wind, etc., donc des tailles de sociétés allant de 100 à plus de 20 000 personnes, la plupart du temps, au bout d'un instant, on se rend compte que, soit dans le top management, soit dans les top performers, on peut très souvent avoir jusqu'à 40 % de personnes issues de grandes écoles. En fait, pour casser un peu ça, une première métrique qu'on peut introduire en tant que recruteur, manager ou RH, c'est déjà de regarder son ratio profil universitaire, profil autodidacte et profil de grande école. Pourquoi ? Parce que bien souvent, si on commence à s'intéresser à la rétention et qu'on met par exemple en place des programmes de cooptation, rémunérés ou non, la tentation, c'est de recruter plutôt des gens avec qui on a fait des études et pas forcément uniquement les meilleurs et donc on va avoir une petite tendance à favoriser l'entre-soi. Donc au début, c'est bénéfique parce que les gens se connaissent mieux, travaillent mieux et l'entreprise a de meilleurs résultats. Ça, c'est un accélérateur de business. Donc pour tout le monde, c'est très positif. Et puis en revanche, après, on oublie de se poser cette tête question. Est-ce que par exemple, j'ai une suffisamment grande diversité ou de bons ratios hommes-femmes ? Est-ce que dans ma boîte tech, j'ai une moyenne d'âge qui est plutôt de 29 ans, plutôt de 35 ans ou plutôt de 40 ans ? Est-ce que j'ai tendance à toujours rassurer mon hiring manager en prenant des profils qui viennent de son école ou de son réseau ? Est-ce que je le challenge sur son besoin ? Est-ce que, lorsque l'on parle d'inclusion ou de constitution d'une équipe, est-ce que je vérifie le feed culturel en me disant que je prends des gens qui vont bien s'entendre avec d'autres gens ou est-ce que plutôt je fais l'effort de chercher des gens différents qui vont néanmoins s'entendre avec ces personnes de façon à innozer davantage ? Parce que, par exemple, pour faire des innovations, il faut rassembler des personnes compatibles mais très différentes. Et donc, ça, en général, c'est ce type de dispositif que je commençais à mettre en place. Donc, ça commence dès l'entretien avec les managers en disant est-ce que le poste est une création ou un remplacement ? Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose avec une possibilité d'évolution ? Est-ce qu'on a besoin d'innover ? Ce qui va du coup orienter par rapport au feed culturel. Est-ce que tu ou vous êtes à l'aise avec des personnes plus âgées que vous ? En fait, on a une responsabilité dans le fait de poser les bonnes questions et ou les questions qui fâchent et de regarder les choses objectivement. Et si jamais on a une intuition, en ce cas-là, on se sert de l'ATS ou d'un fichier Excel pour regarder de façon concrète si on a une bonne pyramide des âges, si on a une pluralité de profils, etc. Et donc, on doit commencer à se poser des questions et à se dire tiens, cette équipe peut être un peu trop homogène. Ça pourrait être intéressant que j'introduise quelqu'un ou quelque chose de différent ou parce qu'on a eu 10 profils avec qui ça s'est bien passé. Eh bien, le 11e, peut-être qu'on peut prendre un risque. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, il m'est arrivé, je suis docte libre, de parier sur un candidat qui, sur le papier, était moins bon que l'autre parce qu'il avait une compétence en menuiserie. Il avait suivi le cours du soir et il s'était réorienté. Il était devenu architecte d'intérieur. Il en avait eu assez. Il s'était reconverti une nouvelle fois. Il avait fait du code en ligne avant de faire une formation de trois mois. Et donc, techniquement, on était censé penser qu'il allait échouer. Au final, cette personne a été la plus junior de l'entreprise mais c'est un des meilleurs performeurs trois ans après aujourd'hui. Donc, il faut accepter aussi de s'auto-challenger même soi. Et en fait, c'est sur ce type de comportement déjà qu'on peut agir lorsqu'on intègre une entreprise ou dans son entreprise actuelle. Voilà. Oui. Moi, j'aimerais compléter sur ce point-ci. En fait, là, c'est hyper intéressant parce que Pierre Arnaud a beaucoup parlé des formations académiques. Et en fait, en France, quand on regarde son existant, donc les salariés qu'on a déjà chez nous, on a déjà normalement via un fichier Excel ou via un ATS. pour ceux ou celles qui ne savent pas ce qu'un ATS est au cas où, ATS veut dire Applicant Tracking System. C'est le logiciel dans lequel on va mettre toutes les candidatures que l'on reçoit. Et donc, en fait, en France, on va logiquement avoir déjà d'autres informations factuelles et qu'on peut, en fait, collecter du point de vue légal. Je vous donne des exemples concrets. On a la date de naissance. Aujourd'hui, on le sait, par exemple, si on travaille dans la tech, il y a un sujet de discrimination au regard de l'âge. Donc ça, déjà, ce sont des informations qu'on peut identifier. Il va y avoir des informations en lien avec les nationalités qui peuvent donner une information quant à la diversité culturelle qu'il peut y avoir chez vous. Autre sujet, tout ce qui est en lien avec l'identité de genre. Aujourd'hui, malheureusement, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le bon sens, on reste sur quelque chose de très binaire. On a des hommes, on a des femmes. Ça peut être intéressant, aussi, de pouvoir, un jour, certains ATS le permettent déjà, de traquer les personnes transgenres ou se décrivant comme étant intersexes. Donc, ça, ce sont des choses factuelles qu'on peut déjà mettre en lumière. C'est un petit peu ce qui est en lien avec les minorités visibles. Là, on va avoir un petit peu plus de difficultés sur l'évaluation parce qu'on n'a pas le droit en France. C'est tout ce qui va être en lien avec la diversité ethnique. Donc, là, je vais vous donner une piste. Ça s'appelle le bon sens. Si vous prenez une photographie de l'ensemble de vos salariés au travail et que vous constatez que vous n'avez personne dont la couleur de peau n'est pas blanche, là, il y a un sujet. Donc, on peut rattacher ça à la diversité culturelle, à plein de choses, mais voilà, bien distinguer ce qui peut être collecté, ce qui est légal et ce qui ne peut pas l'être, mais on peut trouver des, j'allais dire, des ways around, mais des solutions. Donc, moi, souvent, j'invite les partenaires avec les gages de travail à faire des questionnaires entièrement anonymes sur les données, en fait, qu'on n'a pas le droit de connecter sur la base du volontariat pour avoir des chiffres. Vous voyez, typiquement, quelqu'un qui se définit comme étant intersexe ou transgenre peut, ou non-binaire, j'ai oublié cette mention, c'est important de le savoir parce qu'on ne peut pas travailler sur quelque chose qu'on n'a pas mesuré et qu'on ne voit pas. Merci beaucoup. J'ai enlevé mon partage juste entre les deux parce que je me suis rendu compte que le gif qui tourne en boucle, ça me perturbait moi visuellement. Du coup, ça m'a permis aussi de voir le chat et du coup, de vous envoyer les éléments. Donc voilà, on fait des petites pauses de gif entre les deux, mais bien sûr, je repartage mon écran. C'est parti. Donc bien sûr, une fois qu'on a évalué la situation actuelle, l'idée, c'est aussi du coup de fixer les objectifs qui vont nous permettre de mettre en place cette stratégie liée à la situation actuelle. Aussi simple que ça. Et là, on vous a mis trois grandes questions pour vous guider. N'hésitez pas à réagir et du coup, je vous laisse prendre la parole. Caroline, je vois que tu rigoles, je sens que tu as inspiré par le sujet ou pas. Je suis inspirée par le sujet. Fixer ses objectifs quand on travaille sur le recrutement et qu'on a envie de travailler sur des sujets de diversité et d'inclusion, c'est très important. Donc, je voudrais vous donner un exemple qui me vient de chez Duolingo. En 2017, en fait, ils ont fait une campagne de recrutement de leurs stagiaires et ils ont constaté qu'ils n'ont recruté aucune étudiante. donc ça, c'est le constat. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'a pas envie de faire la même chose l'année prochaine. Et donc là, ils ont mis en place quatre mesures différentes. Donc, ils ont sensibilisé l'ensemble de leurs interviewers à ce qu'on appelle les biens conscients. Ils ont diversifié les universités partenaires au sein desquelles ils diffusaient leurs offres de stage. Ils ont ensuite anonymisé les candidatures sur leur fameux ATS. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, alors qu'ils s'étaient fixés un objectif de recrutement de 50% d'étudiantes, et j'insiste sur les étudiantes parce que c'était la seule diversité qu'ils visaient, en fait, ils ont dépassé cet objectif-là l'année suivante. Ils ont recruté plus de 50% d'étudiantes et surtout, leur action a aussi profité à une autre minorité et ils ont recruté des personnes de couleur. Donc, ils ont aussi développé leur diversité ethnique. Donc, moi, je trouve ça extrêmement puissant parce qu'en fait, ils ont décidé de définir. Ensuite, moi, je vais plutôt laisser la parole à Morgane puisque quand on travaille sur le recrutement, il y a plusieurs métriques à regarder et là-dessus, elle est très douée. Donc, je te laisse, Morgane. par rapport à l'horizon et à l'objectif fixé, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut s'intéresser au sujet de la diversité et de l'inclusion. Et moi, il faut que vous le sachiez, j'ai un handicap, j'ai un handicap auditif et donc, je suis très familière avec l'idée des quotas à remplir en entreprise et c'est malheureusement une des raisons qui pousse aussi beaucoup l'entreprise à s'intéresser au sujet pour remplir les quotas, peu importe lesquels. Et en fait, moi, je rejoins 15 in Tech qui se veut vraiment de promouvoir les femmes dans la tech et on peut me sortir, on peut me dire que c'est une forme de discrimination positive mais en fait, depuis que je fais du sourcing, donc ça va faire bientôt 4 ans, dans la tech, je crois avoir vu passer en tout et pour tout une dizaine de profils féminins qui arrivaient en candidature sur tout type d'offres tech et en fait, je me suis dit une question qui revient souvent, elles sont où les femmes dans la tech et c'est pour ça que je rejoins 15 in Tech, c'est pour prendre à contre-pied en fait, où sont les femmes dans la tech et surtout, comme on l'a vu avec la question au début, mettre des femmes en haut de l'échelle, en position de C-level dans le management pour pouvoir justement derrière recruter plus de femmes et recruter plus de diversité et vraiment diversité, toute la diversité possible, donc qu'elle soit légalement facile à collecter, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ne sont pas visibles et donc c'est difficile de collecter effectivement les informations et typiquement le handicap c'est très personnel, il y a des gens qui choisissent de le mentionner et il y a des gens qui choisissent de le garder pour eux, ça reste un handicap, ça reste une partie de la diversité et effectivement pour en revenir aux metrics et aux informations à surveiller, donc il y a ce qui est possible de collecter légalement et donc la fonction anonymisée aussi permet, moi je sais que par exemple mon handicap je n'ai aucun problème pour en parler, pour le mentionner, pour le dire, il y a des gens c'est plus compliqué, donc la fonction anonyme va permettre de faire remontrer dans les forces de travail une diversité que peu de gens soupçonnaient ou qui n'étaient pas visibles ou qui carrément n'étaient pas du tout envisagées dans la société et donc l'idée des questionnaires anonymes et l'idée du sourcing donc l'action d'aller chercher de manière proactive la diversité intervient justement dans la première étape du recrutement pour que derrière en process on puisse avoir de manière plus organique une diversité normale et une diversité qui existe dans le monde réel en fait donc je ne vois pas pourquoi elle n'existerait pas dans le recrutement et dans la tech. Je te rends la parole Caroline du coup. J'aurais juste ajouté deux choses parce qu'on a une question déjà sur comment mettre en place des actions sans tomber dans les quotas et ça c'est une question qu'on adresse très souvent quand on travaille sur des sujets de diversité et je voudrais vous décomplexer. Premier point je ne connais aucune équipe digne de ce nom qui ne se fixe pas des objectifs chiffrés. Je ne connais aucun head of sales qui ne dit pas moi l'année prochaine je fais 30% de plus sur mes ventes. Donc je ne vois pas pourquoi ça nous poserait problème de mettre en place des objectifs de recrutement en lien avec la diversité de la même façon. Deuxième chose je l'adore cette anecdote je ne sais pas si vous le savez mais en Finlande c'est une femme premier ministre et elle a choisi de positionner des femmes sur les plus grands ministères. Donc bien entendu quand elle a été quand elle a formé son gouvernement on lui a posé la question ça ne vous pose pas problème de mettre autant de femmes et j'adore la réponse pendant toutes ces années ça n'a posé problème à personne de ne voir que des hommes. Alors je sais bien que la diversité ne se réduit pas au genre mais c'est important de s'équiper avec des exemples concrets pour contrer ce genre en fait de réticences ce sont des réticences morales psychiques en lien avec notre culture et en fait on ne peut pas travailler sur des sujets de diversité en étant timorés en étant dans l'entre-deux donc il faut en fait transformer ça en challenge intellectuel c'est à dire si on fait ça on va avoir une entreprise on aura de meilleures performances on va être plus créatifs et surtout nos clients vont venir vers nous parce qu'en fait on va incarner quelque chose qui est pour moi qui devrait être normal mais qui en fait est différent et donc intrigue voilà à vous de jouer c'est exactement pourquoi je rejoins Fifteen Tech en fait c'est vraiment l'idée de mettre plus de diversité et là on parle de diversité de genre mais à terme on étudiera aussi toutes les diversités c'est de mettre plus de femmes dans la tech parce qu'en fait si on ne fait pas l'action de le faire l'action volontaire l'action proactive de le faire ça ne va pas se faire de manière organique donc en fait quota ou pas on y va il faut bien que quelqu'un commence à tacler le problème de cette façon là donc c'est vraiment ça passe par choisir ses clients ça passe par les former ça passe par l'écriture inclusive dans des messages dans des offres d'emploi ça passe vraiment par préparez-vous à accueillir plus de femmes dans la tech et après effectivement on verra plus de femmes en situation de handicap plus de femmes qui ne sont pas blanches plus de femmes voilà le reste de la diversité on espère que ça va suivre même s'il va aussi falloir tacler le problème avec des maîtrises avec des quotas avec une méthodologie c'est pour ça que je disais discrimination positive au point où on en est il faut faire quelque chose et c'est marrant que tu parles du gouvernement en Finlande parce que je ne sais pas si vous avez suivi mais en France on a eu la même chose donc la mairie de Paris qui avait plus de femmes que d'hommes et ils se sont pris une amende de 90 000 euros si je ne me trompe pas et on aurait déjà renfloué toutes les caisses de France si on avait mis des amendes pour les endroits où il y avait beaucoup trop d'hommes et ça on n'en a jamais entendu parler donc en fait quotas ou pas il faut tacler le problème d'une façon ou d'une autre et quand il faut y aller il faut y aller on va peut-être laisser parler Pierre-Arnaud quand même un peu je me permets juste Caroline je ne sais pas si tu as vu la réponse de Géraldine dans le chat je pense que tu as envie de peut-être préciser ce que tu évoquais tout à l'heure oui et d'ailleurs j'allais proposer aussi à Pierre-Arnaud peut-être de répondre je vais lire à voix haute avoir des objectifs ne signifie pas quota recruter une femme parce qu'elle est une femme et pas recruter une femme parce qu'elle est une femme et pas parce qu'elle est compétente et de la discrimination alors là c'est factuel on est d'accord enfin moi je ne connais personne qui va recruter quelqu'un juste pour avoir de beaux chiffres en lien avec la diversité si c'est fait en effet c'est illégal ensuite moi j'aime bien j'aime bien les contre-pieds c'est qu'il y a plein de recrutements qui ont été faits sans qu'on se pose la question de la compétence par le passé donc voilà moi je suis tout à fait encline à ce qu'on ait des entretiens techniques peu importe le métier que vous faites avec des mises en situation pour être certain qu'on recrute quelqu'un qui a les compétences qu'on recherche néanmoins les choses elles ne vont pas se résoudre par elles-mêmes et parfois il faut faire des choix de discrimination enfin moi je n'aime pas du tout ces expressions de discrimination positive mais il faut faire des choix si votre organisation n'est pas diverse elle ne va pas le devenir par enchantement donc si vous avez deux personnes équivalentes dont une qui est issue d'une minorité moi je privilégie toujours la personne issue de la diversité Pierre-Arnaud je veux bien t'entendre là-dessus parce que je pense que tu as plein d'exemples à nous transmettre effectivement alors il y a plein de il y a plein de choses qui sont intéressantes on peut aborder tout ça de plein de façons différentes je pense qu'il faut apprendre déjà en tant que recruteur manager Eric manager à avoir les discussions désagréables qu'est-ce que je veux dire par là mettez-vous sans jugement envers ceux qui ont des besoins de recrutement en position de questionnement par exemple demandez-vous effectivement pour quelle raison est-ce qu'on veut faire cette diversité est-ce que c'est parce qu'on trouve qu'on est moins bon en business en ce moment est-ce que c'est parce qu'on a peur de se prendre une amende est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que certaines équipes étaient trop homogènes et qu'on aimerait faire quelque chose on ne sait pas par quel bout commencer et c'est ok simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on a raté le train et qu'on a envie de le prendre en marche mais on ne sait pas non plus par quel bout attaquer ça ainsi c'est ok et en fait il faut toujours toujours poser ces questions par exemple je vous donne moi comment je fonctionnais il y a 5-6 ans je demandais souvent de qui était venu la demande je disais est-ce que c'est le comex est-ce que c'est un scénario recruteur est-ce qu'il y a un budget pour ça est-ce qu'il y a des moyens qu'est-ce qui va se passer si on ne le fait pas qu'est-ce qu'on espère en tirer quand je dis qu'est-ce qu'on espère en tirer c'est est-ce que c'est éviter une amende est-ce que c'est faire en sorte que recruter des femmes soit plus difficile est-ce que c'est parce qu'on vient de se rendre compte que dans son entreprise on n'a personne de 40 ans par exemple j'ai été CEO il y a longtemps d'une filiale d'une boîte danoise implantée en France et en fait il s'étonnait de quelque chose de très étrange il disait où sont les personnes de 60-65 ans parce qu'en fait nous on les met en temps partiel progressif parce que comme ça on n'a pas de déperdition de savoir dans l'entreprise en ferme ils forment tous les nouveaux arrivants pendant 6 mois 1 an pendant la période d'essai et comme ça lorsque les plus anciens partent à la retraite ou souhaitent se réorienter ou que les plus jeunes ont envie de réussir leur période d'essai il y a un vrai transfert de savoir et ça évite le fameux syndrome du je facture mon client pareil mais le boulot a parfois été fait par des stagiaires et en fait je me suis dit c'est vrai comment ça se fait où est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'on en a fait où est-ce qu'on les a mis je ne suis toujours pas la réponse je ne sais pas si vous vous l'avez et en fait c'est hyper intéressant parce que moi lorsque maintenant j'arrive dans une boîte je regarde je me dis tiens ton équipe c'est drôle vous êtes 10 en DevOps t'as une fille peut-être pourquoi je m'étais amusé il y a longtemps lors d'un forum étudiant à prendre uniquement des personnes voilées et à d'abord leur faire passer leurs tests techniques anonymiser les résultats et tout donner au hiring manager il m'a dit ah c'est super là j'ai quelqu'un qui a fait un stage au MIT j'adore le MIT cette personne doit être exceptionnelle etc et au final ça s'est terminé qu'on a effectivement recruté la personne qui a fait un stage au MIT et qui en deux ans est devenue la meilleure performeuse de l'équipe par rapport à des personnes qui avaient jusqu'à 14 ans d'XP c'est exceptionnel comme situation mais c'est pour ça que c'est intéressant de transformer tout ça en un jeu parce que de toute façon vous aidez des personnes vous aidez l'entreprise à mieux performer et vous aidez les gens à être plus humains à un moment donné la diversité et l'inclusion parlent juste de dignité humaine il ne faut jamais oublier ça c'est important d'être inclusif et donc on regarde pourquoi est-ce qu'on le fait qu'est-ce qu'on veut en obtenir quels sont les moyens si on veut vraiment obtenir quelque chose qu'on s'est donné quel est le point de blocage comment est-ce qu'on peut le faire sauter d'accord et qu'est-ce qu'on peut enclencher les dernières une fois qu'on a eu un win derrière tout ça d'accord il ne faut pas le faire pour le faire il faut le faire pour obtenir quelque chose comme le disait Caroline c'est un peu comme les sales ils font 30% parce que ça va permettre soit de verser des primes soit de réinvestir en R&D soit derrière de pouvoir recruter plus de profils soit de pouvoir enfin permettre de faire des augmentations aux salariés et donc de de reconnaître la valeur de ce qui a été produit par l'équipe et en fait c'est exactement la même chose en recrutement on n'est pas une fonction en support on permet à l'entreprise de faire du meilleur business donc en fait si vous réfléchissez comme ça et que vous vous posez les questions au manager et au comex dans ce cas là peut-être qu'au début ça va grincer un peu des dents mais au final c'est pour le bien de l'entreprise et tant que vous sereinez et répétez ça normalement il n'y a pas de problème super merci beaucoup c'est hyper intéressant on pourrait continuer tellement longtemps sur ces sujets mais hop je vois l'heure qui tourne donc je lance une autre question je vois que certaines personnes je t'embête deux secondes et après je ne reprends pas la parole n'oubliez jamais non plus que si on ne se fixe pas d'objectif on ne va nulle part c'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport et qui veut soit moins cire soit devenir très musclé mais il faut des métriques si on ne prend pas de photos avant après ça va être compliqué de noter le gain en fait normalement même si vous entraînez cinq fois par semaine d'accord c'est l'ancien boxeur qui nous parle cette fois vous voyez un petit peu vous les gains au bout d'un mois en y allant trois à cinq fois par semaine votre entourage le voit au bout de deux mois tout le monde le repère et on sait que vous êtes musclé au bout de trois mois et ça c'est pour la partie extérieure parce qu'après il y a des artères etc etc et donc les choses prennent du temps mais pour réussir il faut donner des abus voilà j'ai fini non mais c'est en même temps ça rebondit exactement sur ce que Caroline évoquait tout à l'heure ayez des exemples concrets pour transmettre les messages et sensibiliser finalement vos employés et toutes les personnes qui vont être intégrées dans ce projet donc c'est top je vois que certains ont commencé à répondre questions à l'écran donc encore une fois pour ceux qui nous ont rejoint un petit peu après l'introduction si vous voulez participer et répondre aux questions qu'on affiche à l'écran vous pouvez tout simplement aller sur www.menti.com mettre le code je l'avais également mis dans le chat et donc la question suivante avez-vous un budget dédié à vos actions pour la diversité et l'inclusion dans votre société et donc on voit bien qu'une majorité tout le monde n'a pas répondu mais une majorité nous disent que non question suivante si oui quelle fourchette de budget avez-vous ? c'est bien aussi je pense une fois qu'on a un budget oui mais ok mais quel est le niveau d'investissement finalement que le leadership nous donne pour travailler sur le sujet n'hésitez pas à répondre pour ceux qui avaient dit oui alors il y en aura peu du coup mais a priori on a quand même principalement du moins de 5000 euros je ne me rends pas compte Caroline mais ça me paraît peu non ? en fait ça dépend de la taille de l'organisation parce que voilà plus l'entreprise est conséquente par exemple une entreprise qui est cotée en bourse va avoir des budgets spécifiques et ensuite il y a certaines petites structures qui ont une part de budget très conséquente parce que en fait dans la philosophie des fondateurs et fondatrices c'est un sujet important donc là-dessus il n'y a pas encore beaucoup de règles et surtout on n'a pas encore beaucoup de données chiffrées sur la hauteur des budgets alloués sur la diversité en Europe et en France ok tu vois et heureusement il y a Fifteen Tech il y a The Alliance on va être là on va pouvoir vous dire un jour du coup comme je vois la retourner je me permets d'avancer donc l'idée bien sûr c'est de démarrer dès le sourcing je vais laisser Morgane bien sûr avancer sur le sujet vu que c'est son expertise mais voilà la source de la diversité d'une organisation ou son absence finalement c'est le sourcing une possibilité de faire des changements qui améliorent immédiatement l'état de la diversité et de l'inclusion au sein de votre organisation hop vas-y Morgane je te laisse nous expliquer comment faire il y a plein de façons d'aborder le problème de la diversité à partir du sourcing en sachant que du coup le sourcing démarre une fois que tout le monde au-dessus s'est accordé sur ce dont on a besoin et comment on y arrive parce que le sourceur il peut aller chercher partout les bons profils si derrière le management et les hiring managers ne sont pas prêts à accueillir cette diversité et à être inclusif ça n'ira nulle part donc moi mon premier conseil vraiment c'est de ne pas hésiter à prendre la diversité à contre-pied et d'aller directement chercher le type de diversité dont vous avez besoin dont vous savez que vous avez besoin typiquement moi je vais chercher les femmes ingénieures les femmes data engineers data scientists les femmes dans la tech dans tout ce qui est produit et je vais les chercher partout où je sais où je peux les trouver donc typiquement ça passe par des communautés ça passe par des groupes meetup comme celui de Caroline ça passe vraiment par des groupes Facebook des groupes LinkedIn qui sont vraiment dédiés à ça malheureusement encore aujourd'hui c'est compliqué de faire du sourcing sur Google et d'avoir des profils féminins qui ressortent et ça c'est une de mes grosses frustrations c'est à dire que si par exemple je tape engineering manager juste engineering manager et je mets France je vais avoir à peu près 3-4 pages où c'est que des hommes et au milieu peut-être ça va me sortir une femme et donc ça rend le sourcing long compliqué facile heureusement il existe des outils qui permettent justement de faire cette distinction je pense notamment à Amazing Hiring qui est une base de données une base de recherche vraiment de profil tech où on peut sélectionner le genre alors ils ne sont pas encore complets là-dessus mais en tout cas déjà on peut sélectionner les femmes et ça va me sortir également des profils féminins c'est un gain de temps fantastique mais l'idée c'est d'étudier où sont les femmes dans la tech comment elles interagissent entre elles sur quels sujets elles interagissent en sachant que et là je mets un bémol être une femme dans la tech c'est pas facile c'est compliqué il y a beaucoup beaucoup de stigmas dessus donc elles sont pas forcément elles s'expriment pas forcément de manière libre et de manière relâchée partout donc selon où elles sont attention à comment les aborder attention à comment les approcher et vraiment prendre le sujet avec des pincettes et c'est un truc tout bête mais quand on envoie un message d'approche surtout s'il est en français parce qu'en anglais c'est moins c'est moins visible mais surtout s'il est en français on sait tous qu'on a des templates qu'on a des modèles etc et souvent ils sont pas écrits en écriture inclusive souvent ils sont écrits au masculin parce que parce que la langue française est construite comme ça malheureusement bah quand on envoie un message d'approche à une femme bien penser à relire le message et à le mettre au féminin parce que ça fait toute la différence et le nombre de mes collègues et de mes amis qui me disent moi j'ai reçu des messages d'approche écrits au masculin sans aucune écriture inclusive en fait j'ai pas envie de répondre et ça ça contribue aussi derrière le fait que les femmes restent là où elles sont et ne bougent pas beaucoup donc vraiment pour le sourcing aller les chercher là où elles sont et faire très attention à la manière de les engager Caroline du coup est-ce que tu veux prendre le relais du coup pour la suite bah ce que ce que je vais me permettre de faire c'est que comme là tu as tu t'es concentrée sur le recrutement de femmes moi je vais parler peut-être des autres minorités c'est à dire qu'il existe aujourd'hui des groupes notamment mondiaux qui commencent à naître en France en lien avec des minorités invisibles telles que les personnes LGBT donc en France je peux vous citer LGBTech vous avez depuis maintenant moins de trois mois Out in Tech qui est une organisation à suivre à mes yeux parce qu'ils sont en train de se développer ensuite vous avez d'autres exemples les personnes racisées moi c'est un sujet qui en ce moment m'intéresse beaucoup parce qu'en fait j'accompagne des personnes racisées et je vois c'est factuel c'est les chiffres le nombre de candidatures le CV anonymisé et comment il y a des réticences une fois qu'en fait le visage de la personne est connu je suis atterrée et donc là j'aimerais que je profite normalement vous êtes des professionnels du recrutement ou des décideurs des décideuses c'est pas possible de continuer comme ça la couleur de peau ne fait pas des autres des personnes moins compétentes donc il y a des associations comme Afro Gamers à regarder selon les secteurs dans lesquels vous travaillez regardez s'il n'y a pas des associations spécifiques moi je regarde aussi ce que fait Diversitech et donc Mosaic RH par extension et ensuite pour les personnes je dirais qui ont plusieurs décennies d'expérience les personnes qui ont déjà un peu de bouteille là très clairement LinkedIn aide beaucoup parce qu'on a le nombre d'années d'expérience donc il faut relever ses manches je pense que dans ce cas de figure la cooptation peut aider que les habitudes sont différentes on ne va pas forcément être sur meetup mais il faut aller chercher les gens et en fait quand vous allez vouloir diversifier votre workforce ça demande des efforts c'est tout ce qu'il faut savoir et je voudrais avant de peut-être vous passer la parole il y avait une question qui était extrêmement intéressante qui est qu'est-il légalement autorisé de collecter de la part de candidats comme données ça c'est super intéressant parce qu'on s'est concentré tout à l'heure sur vos salariés qui sont-ils qui sont-elles côté candidats je le sais et tu pourras répondre peut-être Lucille pour Tim Taylor sur l'aveur vous avez la possibilité d'envoyer un petit questionnaire je crois que vous le customisez comme vous le souhaitez et vous pouvez demander aux personnes avec lesquelles enfin qui ont répondu à une candidature ou avec lesquelles vous avez fait au moins un premier échange vous pouvez leur demander de vous donner une info sur leur âge leur genre leur pays le pays dans lequel ils ou elles se trouvent et en fait ça c'est complètement anonymisé par l'outil donc en fait on garantit aux candidats et aux candidates quand rien ça aura une incidence sur le traitement de leur candidature donc en fait regardez du côté de vos outils quand on a des outils un peu maison c'est plus délicat parce que ça demande de faire soi-même les choses et je passe le relais à qui veut bien pour la parole pour compléter oui c'est un très bon outil donc regardez auprès des ATS que vous utilisez donc Lever, Tim Taylor etc vous avez la possibilité donc comme l'évoquait Caroline de créer des enquêtes personnalisées anonymes et là en tout cas voilà l'idée c'est de la créer avec l'objectif de récupérer les informations que vous allez vouloir chercher et connaître auprès des profils qui candidatent chez vous d'en savoir plus sur vos candidatures sur vos candidats et tout ça de façon anonyme un autre moyen qui est aussi pratique et peut-être plutôt en cours de processus de recrutement c'est d'anonymiser les profils des candidats il y a des moyens on l'évoquait justement hier soir on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle mais qui finalement entraîne énormément de biais cognitifs et du coup de discrimination la fonctionnalité comme on a chez Timiteur de pouvoir anonymiser les profils des candidats donc de masquer la photo de masquer le nom le prénom l'email tout ce qui va pouvoir influencer notre jugement c'est un super moyen de rester objectif et de finalement d'avancer avec des candidats sans même se rendre compte de ce qui va potentiellement influencer son jugement donc penser aussi voilà il n'y a peut-être pas forcément besoin de dépenser du budget supplémentaire peut-être que vous avez déjà en fait ces outils à disposition et qui potentiellement peuvent vous aider déjà à travailler sur cette partie diversité inclusion dès le recrutement je n'ai pas affiché toutes les slides à l'écran mais oui là vous le voyez on l'évoquait en quête anonyme bien sûr un site carrière avec un contenu plus inclusif on l'a évoqué un tout petit peu au début et je vois que Sonia était friande d'en savoir un petit peu plus est-ce que l'un de vous a envie de donner des idées justement pour être plus inclusif dès la page carrière finalement oui vas-y Pierre Arnaud oui alors bon globalement déjà c'est la règle mais si on les a dans l'entreprise prenez des photos de seniors prenez des photos du comex s'il est varié prenez des photos de femmes en train de travailler ou l'idée à des réunions prenez des photos de stagiaires faites des interviews de stagiaires en train de faire quelque chose d'intéressant mettez-le mettez en scène vos collaborateurs pour qu'ils montrent pourquoi leur quotidien est intéressant un pourquoi faire ce job plutôt ici qu'ailleurs pourquoi est-ce que c'est intéressant et deux posez-vous des questions sur votre process de recrutement par exemple avant même de poster l'annonce j'aime bien demander à la AI manager ou à AI manager est-ce que tu penses qu'un senior une femme un stagiaire un universitaire quelqu'un LGBT ou autre serait à l'aise dans ta team est-ce que t'es prête ou prêt à l'accueillir ok ensuite des petits workshops de sensibilisation qu'est-ce qu'on fait si on a une personne transgenre est-ce qu'on prévient l'équipe ou pas en termes d'accès aux toilettes comment est-ce qu'on fait et en fait on pose les bases même si le cas ne s'est pas encore posé juste pour ouvrir à la réflexion on évolue tous à des vitesses différentes c'est important de laisser au temps le genre de se faire un avis et donc de pouvoir progresser sur la question et puis au niveau du site carrière et de la fonction de fonction et de l'annonce c'est important de préciser certaines choses par exemple si on voit absolument quelqu'un de français déjà pour des raisons x ou y parce qu'on a un quota parce qu'il nous manque parce que pour une certaine compétence qui n'existe que là on met néanmoins à la fin qu'on va faire en sorte de considérer toutes les candidatures qu'on permet aux gens de répondre même s'ils ne cochent les casques à 70% par exemple je me suis amusé à faire un sondage plusieurs sondages en interne les hommes postulent en ayant moins de 70% des compétences en général aux annonces les femmes si elles ne sont pas à 80 ou 100% elles ne postulent pas et donc je précise dans mes annonces que même lorsque les gens ne cochent pas toutes les cases on va prendre le temps de leur répondre on va leur expliquer pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas je sais que c'est un effort supplémentaire à faire de répondre à tout le monde mais c'est important de rester bienveillant ensuite au niveau du site carrière et d'annonce ce qu'on peut faire également c'est par exemple s'il y a un impératif de langue précisé et de mettre des niveaux bilingues non natifs capacité professionnelle complète notions sont acceptées etc ce qui va permettre à certaines personnes de ne pas postuler et de ne pas avoir un stop pas forcément expliqué si le hiring manager a du mal à faire un mugot je pense qu'on l'a tous vécu qui préfère que ça soit le recruteur ou la recruteuse qui disait oui alors en fait il faut prendre ses responsabilités et le dire mais pour éviter ce problème si on est un peu plus introvertu un peu plus timide et bien on peut le faire en amont le mettant directement dans l'annonce en étant transparent en fait la transparence c'est peut-être la première chose qui va permettre aux gens de se positionner puisqu'une culture de toute façon c'est forcément privant c'est forcément en évolution avec les nouvelles personnes qui vont l'intégrer et donc on permet à tout le monde de se positionner un peu mieux aussi en prenant le temps de dire les choses de façon plus simple une bonne annonce et un bon site carrière s'il est compris par un enfant ou un pré-ado et qu'il arrive à repérer des choses et des tendances c'est qu'en fait on est suffisamment transparent pour que les gens puissent se projeter dans l'entreprise donc n'ayez pas peur des photos n'ayez pas peur des vidéos et montrez les choses c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner j'ai une petite question Pierre-Arnaud parce que j'ai eu le cas récemment chez deux clients un qui s'est rendu compte qu'il n'ait aucune femme dans son département en tech on l'évoque depuis tout à l'heure mais c'est un cas qui peut vous concerner et un autre où en fait on s'est rendu compte que la moyenne d'âge était de 25 ans et que clairement il fallait un petit peu plus de diversité qu'est-ce que tu conseilles du coup dans ce cas-là puisque si j'ai pas du coup de photos à l'appui à présenter sur mon site carrière comment je peux présenter ça à des personnes que du coup des minorités que j'essaie d'attirer d'être le plus candide possible en fait très souvent on a tendance à penser que c'est parce qu'on est bon qu'on va générer de la confiance donc on pourra se permettre d'être vulnérable c'est l'inverse il faut être vulnérable ou transparent et après on voit si ça pousse dans l'autre sens c'est que ça n'allait pas fonctionner plus tard donc autant être rejeté pour ce qu'on est vraiment plutôt que de faire une fausse image ça ça peut être une erreur due à peut-être un manque de séniorité donc la plupart du temps il vaut mieux dire et bien on aimerait bien faire on a envie on a hâte on aimerait que et par contre pour l'instant on ne sait pas faire venez aidez-nous on va construire ça ensemble là vous allez toujours avoir énormément de réponses et de bonne volonté parce que la bonne volonté c'est un excellent indice pour savoir si quelque chose va arriver et se concrétiser ok c'est la condition sine qua non en règle générale dans les entreprises tech lorsqu'il y a plus de 15 personnes masculines déjà en poste ça devient très compliqué il faut au moins un an avant qu'une femme puisse se sentir suffisamment à l'aise parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer les gifs échangés la tonalité des messages etc etc ça peut être pareil pour les seniors parfois ça va être des problématiques de salaire parfois ça va être des problématiques d'onboarding mais c'est pas grave il faut le faire quand même il faut dire je suis nul en onboarding bien on va travailler dessus l'ensemble je suis nul en marque employeur c'est pas grave on va apprendre à le faire ensemble on était focus business on n'avait pas besoin de tout fonctionner bien aujourd'hui on se rend compte qu'on n'est pas bon venez on va le faire ensemble en fait il faut rester comme ça et être très très comme ça parce que justement ça inspire confiance et ça permet donc aux gens de prendre un risque calcul je pense qu'une femme ou un seigneur ou une personne d'une minorité non visible a toujours besoin de sentir que les gens sont prêts à inclure quelqu'un de nouveau et donc la première la meilleure façon de le faire c'est simplement de dire on a envie de changer on a envie d'être différent donc venez avec nous on va essayer de le faire ensemble et déjà si on dit ça on a fait au moins 50% du médicaux et si je peux compléter je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et se montrer vulnérable vous dire bah là on n'a pas été bon et on a envie de faire mieux vous avez des banques de photographie gratuite qui sont mises à disposition sur le site alors moi je l'adore c'est un petit peu voilà moi j'ai créé The Alliance parce que je voulais faire comme Karen Kathleen c'est une ingénieure qui a bossé dans la Silicon Valley pendant 25 ans en fait sur son site internet qui s'appelle Better Allies et ça ce livre là c'est plein de conseils sur comment bien préparer son site carrière rédiger ses offres comment changer le vocabulaire donc vous pouvez aller voir sur Better Allies vous avez des illustrations de personnes de couleur vous avez une banque de photographie avec des personnes LGBT et à chaque fois on dit oui mais si c'est pas vraiment mes employés c'est un peu un problème ben non en fait c'est aussi montrer que tu es sensible sur le sujet et tu prépares le terrain pour que cette diversité puisse être incluse lorsqu'elle intégrera ton entreprise et ensuite je voulais vous dire quelque chose c'est que là tous les quatre en fait en faisant ce webinaire on sait appliquer les conseils par exemple que prodigue Karen Kathleen vous voyez au début on avait noté comment évaluer comment mesurez-vous vos candidats on a transformé candidats en candidature donc vous voyez en fait c'est une philosophie c'est un état d'esprit et je voulais juste vous le dire que même pour nous vous voyez c'est un effort conscient que nous avons fait dans le choix de nos mots donc voilà du coup si on passe au quatrième chapitre au niveau du processus de recrutement alors juste je vous ai mis le titre du livre évoqué par Caroline dans le chat pour ceux qui seraient intéressés donc si on passe à la partie processus de recrutement plus voilà une fois en process la première étape pour vous lancer dans l'entretien est de clarifier vos attentes sur le futur collaborateur dont vous aurez besoin donc quel type de profil vous recherchez quelle mission vous allez lui confier donc ce que Pierre-Arnaud commençait à évoquer tout à l'heure n'hésitez pas à échanger avec vos hiring managers les projeter et finalement avoir déjà des éléments de réponse et pour ça il y a plusieurs outils et techniques pour vous aider à maintenir cette stratégie est-ce que je vois Caroline que tu hoches la tête est-ce que tu as envie d'en parler ou peut-être Pierre-Arnaud Pierre-Arnaud bon ok alors effectivement en termes en termes d'outils de façon de fonctionner il faut toujours commencer par ce qu'on appelle un entretien structuré c'est-à-dire que comme beaucoup de personnes en recrutement ont pris l'habitude de le faire il faut se dire que pour évaluer les gens de façon honnête on va créer une échelle de notation qui va être rattachée à des questions et que ces questions doivent être sensiblement les mêmes plus ou moins 10% pour tous les candidats et candidates de façon à ce qu'on leur laisse la même chance de réussir indépendamment des affinités donc ça il faut en discuter avec le hiring manager en disant voilà qu'est-ce que tu penses de ces questions qu'est-ce que tu voudrais compléter quels sont les mots-clés qui t'intéressent qu'est-ce qui n'est pas obligatoire mais qui pourrait être un plus et puis comment est-ce qu'on peut faire pour que la personne arrive à se projeter et qu'elle ait moins de choses à prouver et plus de choses à apporter quel est le delta dans lequel on va lui laisser la possibilité d'apporter ces spécificités pour nourrir en fait l'équipe et faire grandir celle-ci en fait en faisant ça on crée un dialogue il faut aller le plus loin possible de la façon la plus candide possible dans nos questions il faut aller dans des questions jusqu'à bah tiens est-ce que tu penses que c'est viable de rester dans ton équipe plus de 5 ans pourquoi bah tiens est-ce que tu es à l'aise si la candidate a besoin de te demander parce que deux enfants si on est rentable et si on ne l'est pas à quel horizon est-ce qu'on le saura parce que tu es capable de répondre à cette question bah tiens le plafond de verre c'est toi parce qu'après il n'y a plus d'évolution est-ce qu'on a une taille critique suffisante pour permettre aux gens de faire des pas de côté dans l'organisation est-ce qu'on a des dispositifs en interne pour former les gens pour qu'ils puissent faire un autre métier sans partir pour continuer à évoluer est-ce qu'on en est déjà là est-ce qu'on n'en est pas encore là est-ce qu'on a un budget dépensable sous réserve de validation donc c'est logique avec le job pour se former à la fois sur le déficit et l'inclusion mais aussi pour être plus performant sur le job oui non parce que en fait ça dit beaucoup de choses et il faut poser toutes ces questions même si le hiring manager ou l'hiring manager ne voit pas toujours où est-ce qu'on veut en venir parce qu'en fait ça permet de préciser les choses jusqu'à ce que ces managers se disent cet manager ah oui en fait j'avais peut-être pas réfléchi vraiment jusqu'au bout à ce que c'était que de rejoindre mon équipe peut-être que mon équipe j'aimerais bien qu'elle évolue de cette façon là et donc après on peut faire des outils donc soit les ATS les VEUR Greenhouse etc pour créer ces sets de questions et mettre des échelles des notations et indiquer des indices forts mais on peut aussi rattacher ça aux objectifs dont on a parlé plus tôt pour dire bon bah là on est pareil là on a un peu évolué là on est moins bon attention qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a fait différemment et on continue et puis comme le disaient Morgane et Caroline outre de s'adresser au réseau dans la tech en dehors de la tech etc il faut penser à des partenariats stratégiques avec des meet-ups avec des écoles il y a de nombreuses écoles en tech et non tech qui s'adressent aux femmes qui ont eu un à deux enfants qui n'ont pas pu travailler pour des raisons de santé même chose pour des seniors ou des personnes qui étaient en train d'apprendre la langue française en train d'arriver sur le territoire et qui enfin sont prêtes à travailler donc soit en reconversion ils sont beaucoup plus motivés que la moyenne et en fait il faut avec le RE manager dire ok on a embauché deux à trois seniors à partir de combien de seniors ou de profils confirmés embauchés on est prêt à prendre un risque pour former un junior ou une junior et les faire grimper parce que par exemple en tech on va souvent dire ah il n'y a pas de femmes le temps qu'elles sortent de l'école etc ok faire un off je renverse la question qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour former des juniors c'est quoi notre pourcentage de juniors qu'on peut absorber dans l'année en continuant à être bon en business et en fait à l'intérieur de ce pourcentage-là et bien quel pourcentage on va consacrer aux différentes minorités et là en général quand on arrive à cette question-là si on a eu le courage de la poser après on peut faire tous les quotas qu'on veut tous les objets qu'on veut mais en général on sait exactement dans quoi on met les pieds et quel manager on va faire quelque chose ou pas et du coup derrière on peut budgeter les choses en disant pour atteindre cet objectif voilà de quoi on a besoin par rapport à tout ce qu'on s'est dit super je vois juste qu'il est midi 2 Caroline je sais que tu veux renchérir mais il y a une partie après qu'il faut surtout qu'on adresse c'est former et sensibiliser ses équipes parce que sans ça on va être tout seul dans la bataille et ça sert à rien donc chaque conversation que vous allez commencer autour du sujet de la diversité et de l'inclusion elle démarre par l'adhésion l'adhésion des personnes qui vont être inclus dans vos recrutements notamment parce que c'est le sujet d'aujourd'hui donc c'est important de les inclure et de les sensibiliser donc forcément Caroline est plus experte sur le sujet est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous donner des pistes et là c'est chouette parce que je vais faire un lien avec la thématique évoquée par Pierre Arnaud des entretiens structurés en fait les entretiens structurés vont être utiles pas seulement pour l'étape de recrutement mais c'est aussi une base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour les futures évaluations de performance et donc pour les plus RH d'entre vous normalement c'est quelque chose qui vous parle et vous voyez c'est aussi inclusif quand on travaille sur la diversité c'est pas juste à l'étape du recrutement c'est toute une culture qu'il faut construire et effectivement comme tu l'as dit Lucille il y a quelque chose qui est essentiel c'est qu'on ne peut pas travailler sur du recrutement et de l'accueil de diversité s'il n'y a que les équipes RH et les équipes de recrutement qui envoient l'utilité vous voyez aujourd'hui via The Alliance moi je suis amenée à réaliser des audits de diversité et ce qui me frappe c'est qu'en fait les gens ont envie de faire mieux ont envie de faire différemment mais pas trop envie de changer la façon dont ils travaillent donc il y a un paradoxe là c'est qu'on ne peut pas chercher à faire comme avant et obtenir un résultat différent donc par exemple les choses que moi je pourrais proposer et je ne dis pas ça que pour ma pomme c'est sensibiliser vos managers chacune des personnes qui est amenée à réaliser un entretien à ce qu'on appelle les biens conscients parce que ce sont des choses qui vont guider en fait notre prise de décision et pas juste dans les interviews ça peut avoir lieu aussi dans les réunions ça peut avoir lieu dans les interactions je dirais informelles lorsqu'on va boire un verre même si bon il vaut mieux éviter parce que c'est assez c'est pas inclusif mais formez les gens au bien conscient faites-en un sujet récurrent c'est-à-dire n'en parlez pas une fois comme ça par an et puis après on oublie il faut que ce soit aussi inscrit dans les critères d'évaluation de vos managers il faut que ce soit quelque chose sur lesquels eux ou elles sont incentivés je suis désolée pour le franglais mais ça me vient comme ça donc faites-en un sujet récurrent et ensuite contrôler alors contrôler c'est pas forcément dire bon est-ce que t'as bien fait c'est juste regarder si les formations ont bien été comprises sont appliquées parce qu'en fait on peut s'apercevoir qu'avec l'expérience il y a de nouvelles questions qui apparaissent et donc ça peut valoir le coup de faire des rappels ou de se poser et de réfléchir ensemble vis-à-vis des cas de figure qu'on a rencontré et avant de me taire je voudrais juste prendre une question qui nous a été posée et à laquelle on n'a pas répondu puisque quelqu'un disait est-ce que vous avez d'autres communautés dans la tech alors là je ne me rappelle plus du prénom et bien c'est à vous de jouer vous voyez typiquement si demain vous me demandez de recruter un ou une CFO je sais que les CFO et bien ils ont des dîners entre eux vous voyez c'est une communauté ils se voient tous les mois tous les trois mois et ça c'est un moyen de pouvoir recruter donc vous pouvez mandater quelqu'un que vous connaissez etc parfois les cabinets de chasse sont aussi une très bonne solution parce qu'ils ont une spécialité vous voyez typiquement 15 tech si moi demain je veux recruter une femme VP sales je me tournerai peut-être vers elle et ensuite demandez à vos collaborateurs et collaboratrices parce qu'en fait vous avez déjà la diversité chez vous souvent vous ne le savez pas et eux ils connaissent bien les communautés et ils vont pouvoir vous guider et après à vous de faire les choses en bonne intelligence il faut accepter aussi de tester les choses parfois d'échouer et de recommencer pour faire mieux donc voilà mon conseil c'est regarder parce qu'on n'est pas omniscient tous les quatre et on pourrait en parler j'ai plein d'idées mais je ne sais pas ce que vous faites donc je ne peux pas vous répondre autrement que comme ça voilà bisous je voudrais juste répondre à une question qui vient d'être posée c'est si les équipes RH et les équipes recrutement sont les moins sensibilisées sur le sujet c'est pas grave c'est absolument pas grave en revanche pour le coup je sais que les équipes RH et Pierre Arnaud tu confirmeras répondent beaucoup à tout ce qui est metrics et tout ce qui est chiffres donc simplement en les allant par A plus B si on recrute plus de femmes dans l'entreprise voilà les objectifs qu'on pourra atteindre aujourd'hui on n'a que ce pourcentage là y aller avec des metrics et ça passe vraiment et je rejoins Caroline par des formations au biais et je corrèle aussi avec l'objectif à atteindre c'est on ne veut pas de la diversité pour de la diversité on veut de la diversité pour une raison et ça les équipes RH les équipes recrutement normalement ils sont aussi sensibles et ça doit aussi être formalisé dans leurs objectifs en fait effectivement si les équipes n'y sont pas sensibles on peut les aider en leur rappelant que pour sortir un peu du carcan fonction support pour reprendre une dimension plus stratégique lorsqu'on n'est pas assez inclusif le problème c'est qu'on fait peur à certains profils et personnalités qui ne vont pas forcément postuler ou qui vont privilégier d'autres équipes et donc on se prive des meilleures talents or on est dans une période où il y a une guerre des talents on ne va pas se mentir et donc du coup le problème c'est que si on se prive des meilleurs talents on va forcément avoir des features un peu moins bonnes un peu moins innovées etc et il faut toujours être celui qui innove davantage que ce soit pour des brevets un avantage concurrentiel des fonctionnalités plus orientées utilisateurs ou des meilleurs usages parce que c'est ça qui fait vendre parce qu'on a créé le meilleur produit ou le meilleur service c'est ça qui fait la différence d'être au top de sa division et son secteur d'activité ou sa vertical ou être tout en bas et donc en fait en étant plus inclusive et bien on permet à tout le monde de mieux performer donc en fait on redevient une fonction business parce que parfois j'entends des termes comme business partner etc etc mais pour l'incarner il faut réfléchir à ce qui aide à la fois les gens et le business et en fait c'est la meilleure façon de le faire je vous ai mis à l'écran Morgane je me permets juste d'ajouter je vous ai mis à l'écran et je vous ai dit dans le chat si vous nous voulez nous poser des questions elles s'afficheront automatiquement ici sur l'écran depuis la même solution Mentimeter donc www.menti.com avec les codes s'il n'y en a pas tant mieux c'est à dire qu'on a couvert l'ensemble de vos interrogations sinon n'hésitez pas on peut se garder deux petites minutes et répondre à quelques-unes de vos questions vas-y Morgane je te laisse compléter excuse-moi du coup tu fais le lien Pierre-Arnaud avec le business et moi je vais aller encore plus loin aujourd'hui on parle vraiment de diversité mais on va parler aussi de représentation et la représentation au sens global ça devient vraiment très important je vais partager une anecdote avec vous qui va sûrement vous faire sourire mais moi je regarde beaucoup de dessins animés et là je regardais assez récemment un dessin animé qui s'appelle The Dragon Prince le prince de dragons je crois en français qui est sur Netflix et ça va faire bientôt allez on va dire 25 ans que je suis là etc j'avais jamais vu de personnage dans un dessin animé en situation de handicap et en situation de handicap auditif c'est la première fois que je vois un personnage qui est une femme et qui occupe un poste important dans la série qui parle en langage de signes et qui parle en langage de signes et personne ne s'est posé la question c'est juste normal et son entourage parle en langage de signes et il n'y a pas forcément de traduction pour tout et je suis désolée mais il n'y a pas forcément de traduction pour tout dans la vie courante non plus et un autre dessin animé qui est Shira qui est une version beaucoup plus moderne dans un dessin animé qui existait avant et pareil c'est la première fois que je vois une princesse ingénieure qui crée des robots qui travaille sur des ordinateurs et qui est vraiment codée comme une ingénieure et pourtant elle est habillée en rose elle a les cheveux longs elle a tous les attributs d'une princesse mais en termes de représentation et ça c'est des dessins animés qui s'adressent à la génération qui va nous suivre à la génération qui va arriver sur le marché du travail et qui aura vu des femmes ingénieures des femmes avec des situations de handicap qui ont réussi dans leur vie etc moi en grandissant je ne me souviens pas avoir vu ce genre de représentation et cette représentation qu'on voit sur nos écrans de télé qui sont dans la vie de tous les jours etc elle est importante elle donne aussi l'exemple de ce qu'on peut attendre de ce qu'on devrait attendre aussi dans le milieu du travail pour revenir sur le prince des dragons mon fils trouve que le personnage le plus cool effectivement c'est la fameuse tante qui est sourde et qui est très bonne soldate et il était très content aussi de voir un roi avec des dreadlocks étant donné que lui aussi il est mythique en termes de représentation ce dessin animé est absolument fantastique pour tout ce qui est ethnie pour tout ce qui est orientation sexuelle et c'est vraiment un univers de fantasy donc on mélange cette représentation qui existe dans le vrai monde avec des elfes des dragons de la magie etc si c'est possible pour des enfants je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans la vie de tous les jours et dans le milieu de l'entreprise finalement on n'a pas de questions donc a priori c'est que vous avez été au top de votre expertise alors c'était quoi déjà le nom ? c'était Dragon Prince c'est ça ? oui on nous pose la question dans le chat Dragon Prince le prince des dragons en français je ne regarde pas en français mais oui c'est ça merci à tous on a un tout petit peu dépassé mais c'était pour le meilleur ça nous a permis de couvrir vraiment tout le sujet n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite à vous connecter avec nous sur LinkedIn et à compléter cet échange avec plaisir on est à votre disposition et c'est pour ça qu'on est là le troisième volet aura lieu prochainement à priori autour de la mi-février ne le ratez pas cette fois on se concentrera sur une fois que la culture diversité inclusive est mise en place comment est-ce qu'on fait pour la maintenir et comment on s'occupe de nos employés du coup déjà dans la société pour voilà rester rester inclusif et continuer d'avoir une force de une main d'oeuvre diversifiée donc n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois vous recevrez l'enregistrement par la suite de cette session et le premier volet donc vous ne perdrez rien merci encore pour cet échange pour votre participation c'était génial j'espère que ça vous a plu Raphaël j'ai vu que tu étais là tout à l'heure un bisou merci pour ta présence et ton écoute merci à tous et puis à très vite bye